Avec nous justement en direct de Houahine, Gilles Tautou, vous êtes avec votre invité Marcelin Lissan. Alors sur place, l'inquiétude est générale par rapport à la levée de cette interdiction sur l'alcool ? Écoutez, Chiquita, les avis sont mitigés. Certains sont pour, bien évidemment, un retour à la normale de la vente de l'alcool, c'est-à-dire au-delà de 18h, d'autres, c'est-à-dire des parents, des pères de famille, des mères de famille qui souhaitent qu'on revienne à 18h. Avec nous, le maire de Houahine, vous l'avez dit. Tabana, alors, qu'est-ce qui a changé entre l'interdiction de la vente au-delà de 18h et puis cette levée de l'interdiction ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout d'abord, Yorana, tous ceux qui nous regardent sur Ponzi Première, et Yorana en particulier à la population de Houahine, Disons, j'ai été un peu, on a tous été un peu surpris de la décision qui est tombée d'allumer l'arrêté du gouvernement pour cette interdiction de vente d'alcool. De notre côté, à Bouahine, j'ai sondé un peu la population. La grande majorité veut qu'on revienne, et moi-même aussi, veut qu'on revienne aux anciens horaires. – Justement, dans cette grande majorité, vous êtes dans la réflexion, justement, de mettre un arrêté ou bien de décider de quelque chose, c'est-à-dire interdiction de la vente ? – C'est vrai que c'est le pouvoir du conseil municipal d'arrêter les horaires, par rapport au pays aussi. Mais on veut revenir à l'ancien horaire, puisqu'on a vu des bienfaits de cette interdiction. Les gens, la population s'est habituée, c'est vrai qu'au début, ça râlait un peu, mais maintenant, c'est rentré dans les habitudes. Donc, nous avons vu aux bienfaits sociaux, dans les familles, ils sont plus joyeux, on va dire, plus sereins. Dans les rassemblements, il y a moins de comportements belligérants, on va dire. Et tous les jeunes aussi se sont mis encore plus au sport. Donc, cette interdiction est venue améliorer tout ça. Donc, le conseil municipal et moi-même pensons revenir aux anciens horaires. – Alors, Thamana, économiquement, depuis l'arrivée du Covid, la fermeture également de nos frontières, quelle est la situation économique de Ouahine ? – C'est vrai que cette pandémie a touché tout le monde, bien sûr Ouahine, mais Ouahine est une île à vocation agricole et tous les secteurs confondus, ils se sont adaptés. Donc, la population est, on va dire, persévérante, comme on dit dans notre langue. Donc, ils se sont adaptés à la situation. Mais c'est vrai que nous avons besoin de la rue Ouahine des frontières pour que, malgré la population locale qui vient visiter les îles de Ouahine, avec l'ouverture de la ligne du habitat express qui apporte cette clientèle locale en plus, qui facilite les échanges entre Tahiti et Ouahine et les îles sous le vent. Donc, ça a apporté Ouahine en plus, mais nous sommes débrouillés. Et vous voyez, tous les mardis, le taporo est plein à craquer de Mahotou, du fénoua. Donc, on remercie la population de Tahiti de consommer localement. – Dernière question, Thamana, est-ce que l'ouverture du ciel aérien vous inquiète avec la venue des Américains d'abord et puis prochainement de l'Europe, de la France ? – Non, ce côté, ça ne m'inquiète pas. Je pense que la campagne de vaccination, il faut qu'on convainc encore les sceptiques qui hésitent encore de se faire vacciner, d'aller se faire vacciner. Voilà le message que je voudrais faire passer à la population Ouahine. Allez vous faire vacciner. – Merci. – Vous l'aurez compris, il y a un Tavana soucieux de sa population, soucieux également de l'état économique de son fénoua, mais vous l'aurez compris, un Tavana qui va très rapidement prendre une décision concernant l'interdiction de la vente d'alcool le dimanche et les jours fériés chez Guita. – Merci Agile Tautou ainsi qu'à Patrick Tsinsing pour ce direct. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021